Aujourd'hui, je vais tester les pires endroits d'Argentine, ou plus précisément de Buenos Aires. Je vais tester le pire restaurant, la pire activité et le pire hôtel possible. Et évidemment, vous allez me dire, ouais, mais comment tu vas trouver les pires ? Et bien, je vais regarder sur Google Avis, tout simplement. C'est parti ! Ok, pour le pire restaurant, j'ai trouvé un qui s'appelle Salvador et qui est noté 2,9 sur 5 pour 400 avis. Dans les avis, on peut lire de nous sommes assis à une table sale et même s'ils sont passés devant nous, personne n'est venu la nettoyer. Service épouvantable, ils mettent 1000 ans à vous servir. Une catastrophe, mauvais service, ils mettent du temps à vous servir. Mauvaise attention, même si la nourriture est délicieuse, les serveurs sont un désastre. Bon, vous l'avez compris, ça a l'air vraiment horrible, surtout la qualité du service. Donc, on va tout de suite aller voir si c'est vrai ou pas. C'est parti ! Ok, je viens de sortir du beurre et en fait, le restaurant est juste dans ce centre commercial derrière moi. Bon, c'est sûr déjà que niveau cadre, on pourrait espérer mieux qu'un centre commercial. Ça ne vous étonnera peut-être pas, mais quasiment tous les restaurants qui étaient les plus mal notés étaient dans des centres commerciaux. Donc, c'est vraiment l'endroit pour les trouver. Ok, les gars, le restaurant El Salvador est juste derrière moi. La décoration est plutôt sympa. Alors, est-ce que c'est vraiment le pire restaurant de Buenos Aires ? C'est parti, on va voir ça. Pour le plat principal, honnêtement, les prix sont plutôt raisonnables. On est entre 4 euros et 6 euros. Il faut savoir que 6000 pesos, ça fait environ 6 euros. Je vais partir pour un plat qu'on retrouve souvent en Argentine, c'est les gnocchis. Et on va voir si elles sont bonnes et surtout, si le service est aussi long qu'est-ce qu'ils le disent dans les commentaires. Les amis, j'ai été servi en moins de 10 minutes. Donc, pour l'instant, tout ce que j'ai eu dans les commentaires, ce n'est pas bon. Maintenant, le plus important, c'est le goût. Voilà à quoi ressemblent les gnocchis. Et ils m'ont même apporté une entrée avec du pain et des lamelles croquantes. Ok, alors on va goûter ces croquants au seigle, je crois. Ça a l'air plutôt pas mal. Le goût est bon. La petite sauce est légère. Vraiment, c'est ultra bon. Il y a aussi du pain, comme vous pouvez le voir, que je vais également goûter, évidemment. Alors là, le pain, pour le coup, il est beaucoup moins réussi. Il n'est pas très bon. Mais le plus important que vous en goûtez, c'est le plat. Donc, on y va. C'est parti, on va goûter. C'est très honnête. C'est vraiment ce que j'ai demandé. Les gnocchis avec une sauce bolognaise. Ils ont été généreux sur la viande. Il y a suffisamment de gnocchis aussi. Franchement, les gars, ça ne me déplace pas du tout sa note de 2,9 sur 5. Mais de loin, en vrai. Regardez. Et la preuve que je vous mit au pas, les gars, vous pouvez voir que j'ai tout mangé. Même le pain que j'ai aussi bien attaqué. Alors, évidemment, on est dans un centre commercial. Donc, l'endroit n'est pas terrible. Mais sinon, la nourriture est bonne. Le service est rapide. Ça m'a coûté 5 euros. Maintenant, on passe à l'activité suivante. Le parc. Pour les activités, elles étaient honnêtement toutes bien notées. C'est-à-dire au-dessus de 4 sur 5. Mais j'ai trouvé un endroit noté 3,5 sur 5. C'est un parc qui s'appelle Plaza Boris Pivaco. On peut dire que ma vie, cette place est un abandon absolu. Et il y a une fontaine hors fonctionnement qui est un terrain fertile pour les moustiques. Et par conséquent, un danger pour contracter la dingue. Une autre personne nous dit bel endroit pour passer un agréable moment en extérieur. Il est en bon état. Il ne lui reste plus qu'à améliorer son gazon et ses parterres de fleurs. On va voir lequel des deux a raison. C'est parti. Je viens d'arriver dans le soi-disant pire parc de Buenos Aires. Vous pouvez voir autour de moi. En vrai, je trouve que ça va largement. Pour l'instant, il n'y a pas de moustiques à signaler. Donc, pas de dingue. Ce qui est trop chelou, c'est que le parc est situé en hauteur, en haut de cet escalier. Effectivement, la fontaine est vide. Le parc est quand même vachement bétonné. Et c'est vrai, comme disait le commentaire, il n'y a aucune fleur. Donc, ce n'est pas très joli. Alors, est-ce que ça mérite sa note de 3,5 sur 5 ? Je pense que ça mérite même un peu moins. Parce qu'il n'y a vraiment rien à faire, en fait, dans ce parc. C'est tout petit. Et puis surtout, ce n'est pas très beau, quoi. Je vous confirme que cette activité, c'est vraiment nul. Après ce parc vraiment pas ouf, direction l'hôtel. Pour l'hôtel, j'en ai trouvé un qui s'appelle Hôtel Central Buenos Aires. C'est le plus mauvais que j'ai vu. Il est noté 2,2 sur 5. C'est la pire note que j'ai vue pour un hôtel. Comme vous pouvez le voir, il a une majorité de 1 étoile sur 5. Surtout qu'il y a 709 à vie. Donc, ça a l'air d'être vraiment une mauvaise expérience. Les commentaires, c'est par exemple, L'endroit ressemble à un film d'horreur. L'hôtel est le pire endroit où séjourner pour un être humain. Les chambres sentaient le pourri. Les murs s'effondrent et les salles de bain n'avaient pas d'eau chaude. L'expérience hôtelière la plus inconfortable. Un câblage dangereux, une pièce sale, des équipements de salle de bain manquants. L'ascenseur ne fonctionne pas. Ignome, il y a des cafards du sol au plafond, en passant par le lit. Bon, cet hôtel, il a l'air vraiment horrible. Mais pareil, c'est le but de la vidéo. Donc, j'y vais tout de suite pour tester ça. Je me dirige vers l'hôtel central, qui est effectivement dans le centre de Buenos Aires. Donc, ce n'est pas une zone très aisée, mais ce n'est pas non plus un bidonville. C'est plus juste populaire. Voilà à quoi ressemble l'hôtel, les gars. Donc, même la façade extérieure est complètement défoncée. Et ça, c'est la vue de l'accueil quand tu passes la porte d'entrée avec plein de tableaux super chelous. Bon, ça commence mal. Je dois aller chercher du cash parce qu'ils ne prennent pas la carte. Alors, je suis en train de chercher un ATM pour pouvoir payer l'hôtel. Je crois que c'est la première fois qu'un hôtel refuse un client parce qu'il ne peut pas payer avec du cash. C'est quand même ouf, non ? Ok, les amis, c'est bon. J'ai finalement de l'argent. Donc, je vais pouvoir aller dans l'hôtel. Il est juste derrière moi. Est-ce que c'est vraiment le pire hôtel de Buenos Aires ? On va voir ça tout de suite. J'étais tellement heureux quand j'ai enfin pu lui donner mon cash pour accéder à la chambre. Ok, les gars, c'est bon, on l'a fait. J'ai enfin les clés de la chambre. On va pouvoir voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Alors, ma chambre est au deuxième étage. Donc, je crois que c'est ici. Effectivement, c'est sûr que niveau décoration, c'est sûr quelque chose d'assez rustique. Alors, est-ce que ma chambre est ici ? Ah, non, ça m'étonnerait. Là, c'est carrément une pièce délabrée, en fait, qui est dans l'hôtel. Moi, je suis chambre numéro 221. Donc, celle-là, il n'y a pas de numéro 218. Là, c'est carrément marqué avec une feuille de papier. Je n'ai pas trouvé ma chambre, donc je suis en train de monter au troisième étage. Peut-être que c'est là-bas. Ah, c'est bon, les amis, j'ai enfin trouvé ma chambre. La numéro 221, c'est celle-là. On rentre tout de suite. OK, on y va, c'est parti. Ah, ouais. Ah, ouais, OK, d'accord. C'est quoi, ici ? OK, c'est l'espace pour mettre sa valise. OK, les gars. Là, on est sur une chambre vraiment miteuse. Bon, la baignoire, c'est à revoir, niveau propreté aussi. C'est vraiment pas terrible. Pareil pour le miroir. Regardez le miroir, toutes les taches de dentifrice ou de bave qu'il y a. C'est abusé. Même là, il est destroy. Il y a de la rouille et tout. C'est un délire. Oh là là, les gars, je n'étais pas prêt. C'est horrible. Bon, ici, vous l'avez tous remarqué, la peinture est carrément partie, en fait. C'est n'importe quoi. Il y a quand même une petite table. Il y a de la Wi-Fi. Et je peux m'asseoir, grâce à ce tabouret, sur cette table. Cette table qui est évidemment bancale. Ah oui, elle est très bancale, même. On ne peut pas faire le test sans tester le lit. C'est parti. Oh là là, je sens déjà les lattes. Je vous jure, c'est vrai. OK, il y a des poils sur le lit, il y a des cheveux. Je vais quand même m'allonger dessus. Honnêtement, une fois qu'on est dessus, c'est plutôt confortable. Bon, après, il y a des commentaires qui disent qu'il y a des puces de lit. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le lit, je ne vous cache pas. Non, mais les gars, j'hallucine. Regardez les câbles. Ça, les gars, c'est l'interrupteur. Il y a des câbles qui pendent. OK, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je peux ouvrir le placard ? OK, ouais, juste une couverture. Bon, ils sont gentils, ils donnent des couvertures. Par contre, le placard, il est ultra dur à fermer. Et de l'autre côté, il y a quand même un endroit pour mettre ces vêtements. En vrai, il y a zéro effort qui sont faits, même sur la peinture. Regardez ici, c'est vraiment trop, trop, trop dégueu. Il y a même de la peinture sur le lit. En vrai, ça, c'est des détails qui pourraient corriger facilement. Si tu donnes un gros coup de peinture à la chambre et que tu ranges les cabres, en vrai, ça passe. La magnifique chambre que vous voyez là m'a coûté 12 euros la nuit. Donc, ce n'est pas si peu cher quand même. C'est quand même un budget pour une chambre qui est vraiment déglinguée. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait un hôtel avec une chambre aussi pourrie de ma vie. Et je pense que les 2,2 sur 5 sont pour le coup amplement mérités. Même si ça a quand même le mérite d'accueillir des gens et d'avoir un toit et de l'air conditionné. Et oui, j'essaye de trouver des points positifs. Moi, je vous dis bonne nuit. Oh ! Bon, honnêtement, le pire de Buenos Aires, c'est vraiment passable si on ne prend pas en compte l'hôtel, bien sûr. Mais sinon, franchement, ça passe. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada